Générique Ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre, car votre bonheur ne dépend que de vous. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes fidèles au poste du lundi au vendredi sur la Troie pour partager avec vous notre bonheur d'être là, n'est-ce pas, MDK ? Exactement. Bonjour Eva. Bonjour, toute belle, vêtue de dentelle. Merci, j'essaie de faire comme toi. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Comment tu vas ? Alors aujourd'hui la cravate est colorée. C'est pour faire un clé d'œil à Marie-Dominique. Ça n'a rien à faire. Bonjour, et toi tu n'as pas de cravate aujourd'hui ? Ah non, pas la peine. Je pense qu'Anaconda a déjà une clé. On va compléter la cravate avec ça. Je pense que c'est déjà parfait. Bonjour Eva, j'espère que ça va bien aussi de ton côté. Oui, ça va très bien. C'est toujours un bonheur de retrouver nos téléspectateurs. Chérie, place au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec le chanteur Zouglou, Manou Lélé, avant de recevoir Morissette Aolia, surnommée la dame en vert par les internautes due à la couleur de ses tenues et à sa proximité avec Manage à confirmer. Vérité par l'image et face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont agrémenter le débat. Deux invités, deux sujets pour plus de polémique. Alors ne zappez pas. Oui, deux invités, deux sujets pour deux fois plus de polémique. Vous l'avez compris, le premier a marqué toute une génération avec ce titre emblématique. Prends mon crâne, on le reçoit dans quelques instants, juste avant, on regarde ceci. Chanteur Zouglou vivant en France, Manou Lélé a bâti sa carrière sur le grand succès qu'a connu sa chanson Prends mon crâne. Depuis, il a sorti de nombreuses autres œuvres, mais le crâne lui est resté collé à la peau. Plus encore, Manou Lélé est de moins en moins visible dans le milieu de la chanson depuis qu'il a créé sa marque de vêtements. Manou Lélé est-il perdu pour la musique ? Il nous le dira dans quelques secondes. Voilà, un titre qui ne peut empêcher de faire bouger tout le monde. C'est avec plaisir qu'on reçoit sur le plateau de PPLK, Manou Lélé. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour. Alors, toute l'équipe présente, Désirée, Marie-Dominique, Anaconda. J'espère que tu es à l'aise, que tu es prêt à tout nous dire. Oui, on va essayer. Très bien. Alors, Prends mon crâne, c'est 2002, 2003 ? 2002. 2002, ça fait déjà 20 ans. Septembre 2002. Et les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais en tout cas, pour nous, les plus âgés, ça rappelle de beaux souvenirs quand même. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Comment démarre ton histoire avec la musique ? Parti du lycée d'abord. Parti du lycée, après, je vais retourner dans des groupes d'animation, après le lycée. Le Wayo ? Voilà, c'est ça. Très bien. C'est la base des Zouglots. On y revient tout de suite, on regarde ceci. Tu nous as expliqué, donc, que tu commences par le Wayo, comme pas mal de Zouglomens. Oui, le Wayo, c'est la base du Zouglou. Pour être un bon chanteur Zouglou, pour moi, il faut être passé par le Wayo. D'accord. Voilà, c'est l'enseignement du Zouglou. D'accord. Comme le débat, il y en a plein qui n'ont pas fait le Wayo. Oui, j'essaie, 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 c'est pour ça, il y a beaucoup qui, quand ils sont confrontés à faire du Wayo, parce que quand tu vas faire du live en Zouglou, après le public va te demander de faire du Wayo. Mais est-ce que toi, tu les considères comme bons chanteurs Zouglou ? Oui, il y a des très bons. Révolution, par exemple, ils n'ont pas fait de Wayo. Oui, je sais qu'ils, à la base, c'est du R&B, mais ils sont bien. C'est des très, très bons chants. Il a même fait du rap. Oui, j'ai assisté à leur début un peu. Il y a Maral aussi, il n'a pas fait du Wayo et tout. Après, je ne connais pas son parcours, je ne l'ai pas véritablement connu dans le Royaume, puisque c'est la nouvelle génération. D'accord. Donc, si vous me le dites, je vous parle. Et là, ça tombe bien, puisqu'on parle de parcours, et surtout à tes débuts. À quel moment et dans quelles circonstances tu rencontres Tiken Jafakouli à Odjéné ? Ça date de ouf. Ah bon ? Ça date, ça date, ça date. C'est quand je suis sorti du lycée à Divo, après le décès de ma mère, je me suis retrouvé à l'aventure à Odjéné. D'accord. Voilà, je suis allé à Odjéné, je faisais des petits boulots, je vendais des journaux comme ici, je ne sais pas si ça continue toujours à la gare Othia. Je vendais des journaux, et c'est comme ça que je fais la rencontre du grand frère de Tiken Jafakouli. À cette époque, je dormais sur la table du marché à Odjéné. Il a dormi pendant un mois sur la table du marché. Et quand il m'a rencontré, il a vu ma détermination, ma motivation. Il a dit tout de suite que j'étais quelqu'un qui ne venait pas de la ville. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais parce qu'on voit que ça à Abidjan. Et venir dans le mois faire ça, moi j'ai un établissement, j'ai un kiosque à café qui fait restaurant en même temps. Ça te dirait de bosser là et tout. Et c'est comme ça que j'accepte les propositions qu'il me fait parce que désormais j'allais avoir un toit pour dormir. Et bien me sentir au fait. Donc j'ai rêvé chez eux et c'est comme ça Tiken vient d'Abidjan avec tout son groupe. Son orchestre. Son orchestre, voilà. Et c'est comme ça que la familiarité elle part. Mais comment tu te retrouves à Odjéné tout seul à dormir sur les tables, tes parents ? À la base... Parce qu'en fait en général quand on vient se chercher entre griffes, on vient dans les grandes villes comme Abidjan. Voilà, exactement. Pourquoi tu pars de Divo ? On vient en atterrir dans une petite ville chez un oncle. Chez un oncle, voilà. Pourquoi tu étais tout seul ? Je suis parti à Odjéné parce qu'à cette époque ma grande soeur qui est maintenant au village, son mari et son homme qui est décédé, il était cadre à l'époque. Mais il ne vivait pas à Odjéné. La seule référence que j'avais c'était Odjéné. Alors que cette fois ils n'étaient pas domicilés à Odjéné, ils étaient dans une campagne d'Odjéné. Et pour aller dans cette localité, le véhicule, aujourd'hui la chose a évolué, le véhicule il venait une fois dans la grande ville par semaine. Donc si tu l'as raté le jeudi, il faut attendre le jeudi d'après. La semaine prochaine, voilà. Ce que moi je veux savoir, aujourd'hui quand on parle de Manou Lélé, on se réfère directement à Prends Mokra. Sinon aujourd'hui tu as lancé la marque Kéloué, jusque là, quand on en parle, on ne vous connaît pas totalement. C'est Prends Mokra qui est resté dans la mémoire des Ivoiriens. Maintenant quand vous chantez Prends Mokra à l'époque, c'était pour sensibiliser les fumeurs ou c'était pour sensibiliser les prenais des restants des cigarettes qu'on appelait les mégots. Parce que Prends Mokra, on finit de fumer, on donne à quelqu'un qui prend le reste. Le message c'était quoi ? A la base c'était pour ça. Là toi tu avais bien compris le message à cette époque. Non j'essaye maintenant. Ah tu le comprends maintenant ? Parce qu'il y a d'autres personnes qui l'avaient compris sous un autre angle. Qui est ? Le poisserie de la femme. D'accord. Alors que ce n'était pas mon délire. Ok. Voilà, au fait c'était pour chambrer ceux qui prenaient les mégots des cigarettes. C'était juste ça. Et à partir de ça, est partie la sensibilisation comme quoi il fallait faire attention à la cigarette et tout. D'accord. Mais qu'est-ce qui était plus important entre sensibiliser les fumeurs et sensibiliser les prenaires des restants des cigarettes ? Comme je l'ai dit, on peut évoquer une idée et après à partir de cette idée, plusieurs personnes peuvent décortiquer pour servir des modèles. Est-ce que tu penses justement que ton message a été bien perçu ? Parce que dans ce qu'on entend, c'est qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour acheter des cigarettes. Donc de temps en temps, on se passe la monnaie. Finalement, on a l'impression que c'est le culte même de la cigarette qu'on fait dans la chanson. C'est très étonnant sûr quand même. On connaît tous le quotidien de notre pays. Quand tu es d'actualité, tout le monde, il y a certains qui prennent pour l'amusement, il y a certains qui s'asseillent et qui prennent conscience. Il y a d'autres qui ont pris pour l'amusement et il y a d'autres qui ont pris conscience. Et toi, à la base, quand tu sors ce morceau-là, quel est le message que tu veux faire passer ? Moi, c'est comme je l'ai dit au départ. Moi, à la base, c'était pour chambrer les prineurs de Mego. C'était pour les chambrer. Donc ce n'était pas une campagne contre la cigarette ? Non, ce n'était pas une campagne contre la cigarette. Mais est-ce qu'il y a des portes qui t'ont été fermées justement à cause de cette chanson ? Est-ce qu'il y a des scènes où tu n'as pas pu jouer ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Non. Non, non, non. Non, je pense que tout le monde est pour la sensibilisation de ne plus jamais fumer. Moi, je fermais n'est pas tout ça. Il y avait une partie où il disait, oui, à force de fumer, tes dents sont assez mimo. Voilà, comme je l'ai dit, c'était pour chambrer. Moi, à cette époque, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À cette époque, j'étais encore très naïve. C'est très, très jeune. Ce n'est pas le même personnage qu'il y a aujourd'hui. Donc si le président s'est présenté maintenant, peut-être qu'il serait dans la phase de sensibilisation. Aller voir des enseignes qui fabriquent la cigarette et tout. Ou même s'approcher du ministère de la santé de l'époque. C'est qu'il dit qu'à cette époque, ça n'a rien changé de la sensibilisation. Les gens fumaient autour de toi. Les gens fumaient, mais en même temps, ça continue de faire vivre les entreprises qui fabriquent la cigarette. Dans ton parcours, tu as déjà fumé ? Jamais, je n'ai jamais fumé la cigarette. Mais tu spot les fumeurs ? J'ai des potes fumeurs et consommateurs d'alcool. Je ne fais pas les deux, non. D'accord. Cette chanson, ça t'a fait beaucoup voyager ? C'est grâce à cette chanson que j'ai essayé de trouver en Europe. Est-ce que tu t'attendais au succès de ce titre-là ? À un tel succès ? Franchement, j'étais confiant quand je venais dans ce truc. Passé mille de lignes, ça faisait dix ans que je traînais ma bosse dans le Royal. Donc j'étais très confiant quand je venais avec ce titre-là. Et bon, il a dans ses merveilles. Tout de suite, le succès, il est, on dirait, africain. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ça marche fort. Manou Lélé a sollicité pour beaucoup de spectacles, même à l'extérieur et tout. Et puis finalement, tu pars à Paris en quelle année ? Le 11 juin 2003. C'est à ce moment-là que tu cales entre griffes comme on dit ? J'ai calé direct. Pourquoi tu cales ? Pourquoi avec le succès que tu avais, pourquoi tu cales ? C'est clair que j'avais l'envie de revenir. Je voulais vraiment revenir parce que quand on signait un album à l'époque, quand on signait, c'était avec des labels ou avec des structures bien organisées. Donc j'ai demandé à mon producteur, celui qui a investi sur moi, qui a cru en moi, je lui ai demandé, j'ai fini de faire ma petite tournée et tout. Je compte revenir au pays, mais voilà, je veux boucler un single ici pour venir compléter le travail. Il a été honnête avec moi. Moi, j'aime faire mes choses de façon honnête. Il a dit, j'ai fait une partie de ma vie en Europe et je suis venu aujourd'hui encore du voir pour bosser. Ton destin est en traitement. Soit tu viens, on continue le travail ou si tu veux, tu restes là-bas, tu essaies de te créer une nouvelle vie là-bas. Et il m'a dit à toutes mes bénédictions d'être, c'est à moi de faire le choix. Et avec les années qu'il y a reçues sur place, tel que Mara Dindin, j'ai demandé des conseils et ils m'ont dit de rester. À cette époque, ça ne causait pas de problème vraiment. Mais l'intégration, c'était comment ? L'intégration ? Après, ça dépend de tout... Parce qu'il faut avoir ses papiers et tout ça, il faut travailler. Personne n'est pas avec les documents administratifs. Personne. Tout le monde parle toujours de son pays avec un visa. Une fois que tu as un visa, ça veut dire qu'à l'avenir... Je suis parti avec quoi, un visa touriste ? Je suis parti avec un visa... En fait, vous allez pour une tournée et toi, pendant la tournée, tu restes là-bas. Il faut appeler les choses par les noms. Vous allez pour une tournée pour la première fois. Et après la tournée, toi, tu restes là-bas. Et à savoir même si réellement, parlant de tu restes là-bas, si tu n'as pas vu plus le promoteur, tu es fâché. Parce que cette version que tu nous donnes, elle, est très classique. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu ? Comment tu restes là-bas ? Est-ce que c'est à l'occasion de une tournée ? C'est trop drôle le truc. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut savoir. Alors, moi, je suis parti sous le label de Zain Productions, un ancien artiste ivoirien qu'on appelle John Zino, qui était le producteur et manager du groupe Antipalu. D'accord. Voilà, c'est sous son label que je suis parti en France. Et quand je finis de faire ma tournée avec M. John Zino, et qu'il me dit, ça y est, on a bouclé, tu es libre de partir, en ce moment, je me suis dit, à faire une petite amie chez qui il vivait. Ah. Voilà. J'avais déjà laissé mon... Tu la rencontres là-bas ou... Oui, je l'ai rencontré là-bas. D'accord. Donc, j'avais laissé mon... qu'on appelle... Et tu n'avais pas laissé une petite amie ici, à l'époque ? Ici, la mère de mon fils, elle était enceinte, dis-moi. Donc, tu laisses la mère de ton fils qui est enceinte, tu pars à Paris et tu te mets avec une autre femme. Je préfère tourner, je ne suis pas la première personne à le faire. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un... Alors, quand tu pars... Vous me posez la question, je te réponds. Oui, mais quand tu pars, tu fais quoi ? Tu annonces à celle qui est ici que c'est fini ou bien tu joues sur les deux tableaux ? Je n'ai pas fini de répondre à la première question. Voilà. Donc, quand je finis ma tournée avec John Zino et que j'étais libre de mes actions, je prends mon téléphone, j'appelle mon producteur qui était M. Ousmane Sissavani. Et c'est à lui que j'ai fait face de la situation que je vous ai faite partout à l'heure. Donc, c'est lui qui me dit, tu as mes bénédictions, tu prends ton destin à moi. Donc, elle est venu aussi ma petite amie. Lorsqu'elle décide de rester, je lui dis, bon, je vais rester. Parce que je pense que ici, si je reste, ça pourrait améliorer un autre avenir, l'avenir du bébé qui vient. D'accord. Donc, vous... Avec elle, en fait ? Tu étais toujours avec elle ? Elle était enceinte, je n'étais pas là, donc on n'était pas ensemble. Ah, d'accord. Mais la distance n'empêche pas une couple d'être ensemble ? C'est long la distance. T'as mis fin à la relation. Non, en fait, il a abandonné une femme enceinte. Ce que tu fais, c'est quoi ? Tu mets fin à la relation, tu lui dis que c'est fini entre vous ou bien ? Non, 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 je ne peux pas. Tu lui dis, je vais me chercher, je reviens. Non, non, je ne peux pas être radicaliste à ce point-là. Donc, tu entretiens les deux relations, une à distance et une en présentiel, je dirais. Voilà, c'est ça. En fait, pour le matériel, tu optes pour celle qui est là-bas et tu abandonnes celle qui est enceinte. Qu'est-ce que tu appelles matériel ? Mais là-bas, tu avais l'opportunité. Avec elle, tu allais avoir du boulot, tu allais t'intégrer, tu allais avoir tes papiers plus ou moins. Par contre, celle qui est enceinte ici, que tu as abandonné plus ou moins, il n'avait rien. C'est donc, je ne dis pas du matériel, il faut dire pour l'intégration. Non, l'intégration, tu prends le fait toi seul. J'ai un garçon. D'accord. Donc, tu te mets en couple avec une jeune Ivoirienne ? Je ne me suis pas mis en couple tout de suite, non. Tu m'as dit que tu vivais avec quelqu'un, là-bas ? Oui, je vivais en couple, je vivais avec quelqu'un, mais ça n'a pas dit qu'on était en couple. Bon, d'accord. On veut comprendre mieux. C'était une Ivoirienne ? C'était une Ivoirienne, oui. D'accord, donc tu vis avec elle ? Oui. Non, 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 excuse-moi. Je pense que je me suis trompé. On ne vivait pas ensemble, on se voyait, mais je vivais chez moi. C'est très bizarre. Parce que l'intégration, c'est encore plus facile avec nous, les hommes, par rapport à une femme. Quand tu as une femme, on voit un peu où on va en venir. Je n'ai pas capté. Je dis, tu as parlé d'intégration, c'est parce que là, tu es avec elle. Pour s'intégrer en Europe avec les hommes, c'est encore plus facile. Mais avec une femme, on voit déjà où on va en venir. Et c'est ce qui a été ton cas. Avec les hommes, c'est intégrer. Pour s'intégrer, oui. C'est-à-dire faire un mariage pour obtenir les papiers, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, il est à côté de toi, il faut lui demander. Je peux marier un homme, c'est impossible. Non, avec une femme, en fait. Avec une femme, oui, mais c'est des choses qui allaient venir plus tard. D'accord. Mais en fait, à votre époque, quand vous voyagez avec les promoteurs, les promoteurs, ils ne gardaient pas les passeports, alors ? Si, si, c'est mon promoteur, il avait mon passeport. Il avait gardé tous vos passeports ? Oui, il avait mes documents, oui. Et il te l'a rendu ? Oui, il me l'a rendu. Après la tournée. Et dans quelle activité est-ce que tu te lances ? Bon, après l'étape de la chanson, je me suis lancé un peu dans le foot, j'ai tapé un peu dans le ballon. Et après, j'ai fait une formation pour rentrer en station essence en tant qu'employé polyvalent et manager. Et après la pompe à essence, j'ai arrêté parce que j'ai subi deux brocages successifs. Ça t'a traumatisé ? Ça m'a traumatisé de ouf. Donc du coup, j'ai arrêté ce... T'es si fragile que ça ? Je suis très, très fragile, je ne vois pas mon gabarit comme ça. Alors, on va aller par Zappa. Pour le foot, tu as joué jusqu'à quel niveau ? Je suis en division d'honneur. Ok. Et là, c'était pour quel club et tout ? J'ai joué mon tout premier club, c'était OFCP à Pantin. Et ça, c'est mon dernier club, Paris Université Club. D'accord. Voilà. Et tu as fait un peu de transport également ? Transport Uber, oui. Oui, si, si. Transport Uber. Oui. Non, non, mais pas. Avant d'arriver là, en fait, lorsque je rentre en transport Uber, quand j'ai eu mes soucis de braquage, après, je me suis posé durant une année, je suis allé faire la formation d'ambulance. Donc, c'est dans ma formation d'ambulance, au bout de quatre ans de travail, j'avais mon projet, donc, vous voyez, qui me tenait vraiment à cœur, il me fallait du temps, il fallait que j'ai un taf libéral pour pouvoir gérer vraiment mon activité. Et comme c'est un truc qui me tenait à cœur, j'ai demandé une outil conventionnelle. C'est comme ça que je suis rentré chez Uber pour être libre. Là, au moins, j'avais mon plan à gérer moi-même. Et une fois que j'ai eu le positionnement de mon projet, je suis retourné en emploi là, je suis encore en emploi, je suis retourné dans la même boîte d'ambulance. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu arrives en France, il n'y a aucun projet pour la musique. Si, je continue même, aujourd'hui, je continue toujours dans la musique. Après, quand tu n'as pas, tu es obligé de travailler, hein. Oui. Juste de faire face au milieu. Je parlais du transport, parce qu'une fois, je suis monté dans ton... Ah, OK. OK. Ah oui, il y en a... Oui, qu'est-ce que je vais dire ? Aujourd'hui, ta situation, elle est raisonnable. Je ne dirais pas que ça va à 100%, mais ça va mieux. Mais est-ce que ça t'arrive de passer voir tes anciens gars, le groupe Micmac ? C'est parce qu'ils savaient que ceux-là t'ont commencé ? Micmac ? Oui, ils sont amants. Ils sont amants. Épatiemment, après la crise post-électorale. Mais là, il y a longtemps. Aujourd'hui, là, tu es là. Est-ce que tu passes les voix, tu les donnes des coups de main ? Non, la chance, c'est que... Oui. La plupart de ces membres du groupe, ils sont en Europe. Ah, Dieu merci. Voilà. Ils sont tous en Europe. Donc, vous êtes toujours en contact avec ta nouvelle. Toujours. En parlant de ton projet, de ta marque de vêtements que tu as créée, tu disais dans une interview qu'au départ, tu commences dans l'informel et que tu te fais aider par tes frères, par tes cousins, mais qui n'ont pas été très, très honnête avec toi. Oui. Bon, vous savez, c'est ça. En toute expérience, sinon en toute activité, on essaie d'acquérir les expériences au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça m'est arrivé. Je n'ai pas trop envie de revenir dessus, mais c'est des expériences des activités. Tu t'es fait gruger par tes propres frères ? C'est ça ? J'avais fait venir de la marchandise ici, puis je faisais du dépôt-vente avant. C'est-à-dire du dépôt-vente et la personne à qui j'avais confié ma marchandise pour vendre, j'ai pas eu ma marchandise, j'ai pas eu l'argent et c'est resté comme ça. Et tu n'as rien dit, tu as laissé tomber. J'ai rien dit. Et ces gars, qu'est-ce qu'ils deviennent ? J'ai laissé, on se voit, on se parle, mais bon. C'est la famille. Mais toi, tu es un gars fait. C'est vraiment pas ma famille. Ah, c'est pas la famille. Non, même pas du tout. C'est une personne lambda que j'ai connue comme ça. Mais c'est bien et j'essaie de me sécuriser, en fait, au Bax. Très bien. On va passer à Fassalaconda. Frangé, comment va ? Bien. C'est un plaisir pour nous. La Côte d'Ivoire, tu regardes, on est tous contents. Dis-moi, il fut un moment de ta vie, tu as fait presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire en vendant la friperie. Finalement, tu sensibilisais les gens à porter friperie. Du coup, mais c'était quoi ? Parce qu'on se focalise dans un endroit pour vendre la friperie, mais toi, tu as fait presque toutes les villes. Et c'était dû à quoi ? Aujourd'hui, c'est ça qui est ma force dans ce que je fais. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé ce projet de Calway, beaucoup d'artistes qui me côtoient en France disaient, ah, mais t'as un artiste parce qu'en France, j'ai donné des spectacles tous les week-ends avec mon orchestre, tous les week-ends. Donc, c'était bizarre de me voir en train de faire du corps à corps avec la clientèle pour vendre mes produits. que c'est mon destin qui me rattrape parce que j'ai été vendé de friperie pendant 12 ans. Pendant 12 ans ? Voilà, pendant 12 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça tout de suite. Au départ, le nom Calway, c'est un label événementiel que je voulais créer. J'ai même fait un événement ici à la place Figayo qui a regroupé plusieurs acteurs culturels. C'était un gros événement. C'était un label. Je partais sur cette base et une fois que j'ai terminé cet événement, j'ai parté en France. Voilà, la réalité... toi, dans ton cas de vendre des friperies, c'est comme si tu voulais annoncer un message ou si tu lui expliquais quelque chose d'autre. Parce que la plupart de nos commerçants qui vendent la friperie, ils sont installés quelque part. Mais toi, tu fais Oudouni, tu fais Man, tu fais... ou encore, tu fais pas mal de villes. Tu tournes, on ne sait pas où tu dors, on ne sait pas qui t'es belge et puis c'est dans le vendre des friperies. Il y avait autre trafic derrière ? Non, trafic, je ne pense pas parce que comme je l'ai dit tantôt, je ne fume pas et je ne bois pas. et je suis très, 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 très croyant. Je fais très attention en tant que dernier enfant de ma famille et quelqu'un qui a perdu sa mère très tôt. Je fais très attention, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour mes semblables. Donc, les villes que j'ai parcourues en Côte d'Ivoire, je ne partais pas pour dormir dehors ou bien dans. Ça m'est arrivé dans les débuts à Oudiennée. Mais après, quand les villes qui parcouraient comme Oudiennée, Boaké, Dananée, c'était juste pour la vente de la friperie. Je préférais les marchés des villes. Après, à l'époque, il y avait l'histoire qu'on appelait « semaine commerciale ». Donc, ça m'a fait connaître beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire. Mais toi, quand tu pars en France, ton premier boulot, tu n'as pas été dans la même situation avec pas mal de personnes. Quand ils arrivent en France, ils n'ont pas le choix et ils attrapent chiens. Tu n'as pas été confronté à ça ? C'est ce que tu as fait comme premier boulot ? Mon tout premier boulot, c'était du bâtiment. Du ? Du bâtiment. J'ai fait du bâtiment pendant deux mois et quand je suis sorti de là, j'allais me former pour faire le travail des stations. Bon, on va continuer vite fait. Ta première chance c'était lors d'un conseil d'Ismaël Isaac où tu as fait un acapella qui a été ta chance, ce public que tu as connu. Qu'est-ce que tu dis à Ismaël Isaac aujourd'hui pour ses grands pas et l'affaire ? C'est pour ça que c'est un grand frère qui me respecte parce que lors de ses 25 ans de carrière à Paris, ses 25 ans de carrière, je vais vous dire Ismaël était encore en Côte d'Ivoire et le band qui devait l'accompagner, j'ai été celui qui a fait les trois premières répétitions parce qu'il connaissait tout son répertoire. D'accord. Voilà, et ça l'a beaucoup marqué. Alors, pour finir, la maman de ton enfant, vous êtes remis ensemble finalement ? Non. D'accord. On était un très très bon thème sauf qu'il y a eu il y a quelques années où on va dire il y a un an et demi où tout a basculé. Vous êtes resté ensemble combien de temps avant que tu partes en France ? On est resté ensemble c'est dans la phase des... Ok. À t'entendre parler tu parais très sain. À t'entendre parler tu parais très sain. Ce sera la dernière question avant de publier. Je ne fume pas, je ne bois pas. C'est quand on visse. Je suppose qu'il y a un vis en toi. C'est le travail. D'accord. Alors pour finir, tes projets 2023 ce sera quoi ? 2023... Toujours la marque vêtements, tu reviens à la musique qu'est-ce que tu fais ? Je vois puisque les fans me demandent là je suis à Bidja c'est vrai que je vais partir très très bientôt mais je profite pour faire un maxi single et un cover pour rendre un hommage à Desi Champion quelqu'un qui m'a inspiré qui m'a beaucoup inspiré dans le Zoubi qui était très très proche dont j'étais très proche voilà je fais un cover pour s'ammer moi. Merci beaucoup Manouli C'est un plaisir d'avoir sur le plateau Merci On vous l'a dit nous avons deux invités aujourd'hui et le temps de recevoir la seconde dont on vous propose ce sujet Sous-titrage ST' 501 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 Donc, on veut savoir pourquoi ? Bon, c'est une très belle question. 2023, c'est une année d'amour. Voilà, c'est le slogan qu'on a choisi. Donc, on apprenait de parler d'amour et de paix. Voilà pourquoi moi et mon bébé, moi et mon cordon bleu, on s'expose autant. Pour donner le bon exemple. Continuez. Qu'est-ce que vous pensez de Fox Commerce ? Commerce, c'est quoi ? C'est les gens qui blaguent l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Non, les gens qui blaguent l'homme, ils sont foutais. Tu promener quelque chose et puis tu ne demandes pas aux gens là, c'est pas bon. Comme ça là, on dit que tu es jalousie et puis tu es méchant encore. Toi, tu vas promener quelque chose, tout le monde entier là va savoir et puis tu ne me donnes pas. Ça là, c'est foutais. Et puis toi même, tu es méchant. Et puis c'est pas bon même. Voilà, c'est ça que tu es là. Pâques qui nous a dit une femme. T'es pas bon, papa ? Moi je vais aller fêter Pâques qui nous. Tu es malade. Depuis quand tu fais le Pâques qui nous? Sinon, pas sain. Papa, tu es là. Papa Pâques qui nous a doux d'amour, il a fait des Pâques qui nous là. Alors, première question Qui est Morissette Aouliah ? Morissette Aouliah est une jeune fille Qui a beaucoup de visions Beaucoup de rêves Et qui a, on va dire, traversé Beaucoup de situations difficiles Du coup, elle s'est donnée Pour l'objectif de ne jamais laisser Quelqu'un dans le besoin Et si elle voit quelqu'un dans le besoin Même si elle a 25 Que 25 même ne peut pas la nourrir Elle va acheter la nourriture Elle va se débrouiller pour manger avec son prochain Parce que le plus important, c'est ça Et c'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse aussi pour moi Par la grâce de Dieu, j'ai eu aussi une bonne personne Qui a accepté de faire ça pour moi Et j'ai décidé de le prendre comme exemple D'accord Mais avant confirmer, là Quelles sont les personnes que tu t'occupais d'eux Que tu aidais, te donnais à manger C'est ta vision de la vie Avant confirmer Manadja Moi, j'ai pas On va dire, j'ai pas les moyens financiers Du coup, j'ai décidé d'utiliser Ce que j'ai appris à l'école Pour aider des gens Mais quelles sont les personnes qui a aidé, là ? Voilà, je suis allée à Djamé Comme à Bobo et à Yopougan Où je suis allée vers des personnes Qui vendent des habits Des chaussures Pour leur dire Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser les réseaux sociaux Pour vendre plus ? Et en vendant, vous aidez aussi des personnes Parce qu'il y a des gens qui ont envie d'acheter certains trucs Mais ils ne savent pas où aller Où avoir ça Et moi, je me dis Alors justement, qu'est-ce que tu as fait comme étudié ? Tu étais dans quoi ? Dans le web ? Je fais la communication La communication, voilà Oui, oui D'accord Niveau BTS, c'est ça ? Oui, oui, niveau BTS Pour comprendre ton engagement et d'où ça vient Qu'est-ce que tu as vécu de si difficile Qui te pousse à être aussi, à aider les gens ? Bon, on va dire que je suis venue Je viens d'une famille où on était vraiment super riches Et après la crise, on a tout perdu C'est-à-dire qu'on a tout perdu à tel niveau Qu'on n'avait même pas de maison où dormir D'accord On a pris du temps pour avoir un coin où dormir C'était vraiment difficile Et ça m'a beaucoup peinée de voir mon papa Dans une situation où il était triste tout le temps Donc j'ai accepté de venir à Bijan Où je me suis donné pour l'objectif de vite travailler Pour pouvoir l'aider Et malheureusement, avec les difficultés Je devais aller travailler pour pouvoir venir payer mon école Pour pouvoir manger C'était pas facile J'ai eu même à dormir dans des maisons inachevées Dieu merci Il y a des personnes de bonne volonté Qui ont accepté de me prendre Pour que je reste chez eux Et tout ça, quand ça se passe Moi je note Parce que je me dis que voici des personnes Qui méritent aussi que je les aide Mais je gardais toujours l'objectif dans ma tête De faire vite Pour pouvoir faire sortir mon papa de cette situation-là À cette période-là, toi tu avais quel âge ? J'avais 13 ans À l'âge de 13 ans déjà J'étais dans les conditions Où tu cherchais à manger toi seule Tu dormais dehors Tu cherchais à faire sortir papa de la situation Oui, parce que c'était vraiment très triste De voir une personne qui était tout le temps heureuse Quand tu vois les gens On ne parle pas de ton côté 13 ans là-même Sinon on est tous contents de voir Après c'est comme ça que j'étais depuis toute petite J'aime beaucoup être en contact avec les gens Du coup, malgré qu'on avait l'argent Moi je partais vendre de l'eau au marché Parce que quand je vends de l'eau, qu'on me donne de l'argent Et que la personne sourit Moi je suis heureuse au fait Donc c'est comme ça que moi j'ai fait un peu un peu Et c'est tout ça À quel âge tu travailles pour payer tes études ? À quel âge ? C'est après mon bac D'abord, après mon bac On n'avait plus les moyens Donc je faisais croire à mon papa Que non t'inquiète pas J'ai un bon travail Quand je finis le travail Quand je finis à l'école Je fais ça vite vite Ça ne me fatigue même pas Donc il était rassuré Comme moi je partais Il y a même certains de mes professeurs Qui ont accepté que je vienne laver leur maison Et préparer pour eux Et en contrepartie Me donner de l'argent Et c'est comme ça que Un de mes professeurs M'a vu sortir plusieurs fois D'une maison inachevée Attends, tu t'es la seule de la famille ? Tu n'es pas des frères ? Non, je ne suis pas la seule de la famille J'ai des petits frères J'ai des petits frères Et j'ai un grand frère Il te voit sortir d'une maison Il a choisi Voilà Et il m'a demandé mes recettes Parce que quand j'ai eu mon bac Je ne venais plus Il dit mais attends Tu as un bon niveau Pourquoi tu décides de ne plus aller ? Je dis non C'est rien Je viens bientôt Je ne pourrais pas lui expliquer La vraie situation Donc c'est comme ça Après il a vu qu'il y avait Un problème de maison Moi je ne savais même pas Qu'il me voyait là-bas au fait Donc c'est comme ça Il m'a proposé De rester chez lui D'accord Mais quand tu restes avec lui C'est comme un tuteur Un papa Ou il a d'autres intentions pour toi ? Non, j'étais chez lui Comme un tuteur Voilà J'étais chez lui Comme un tuteur Vous voyez D'accord Maintenant et avec tes petits frères Et tout Comment ça se passait en fait ? Oui bon on va dire Ce n'est pas facile Parce que eux aussi Ils sont au village Ils vont à l'école À couper Notre village c'est Bacon Et à couper Bacon c'est 3 km Donc chaque jour Ils marchent pour aller Ils marchent pour revenir Mais moi je leur dis Quand je suis venue à Bidjan Ce n'était pas facile Et c'est C'est comme ça en fait Je vais vous aider Mais il faut que vous aussi Vous appreniez À chercher un peu Un peu C'est-à-dire que je les aide Mais quand c'est chaud Chez moi Je leur donne des conseils Mais c'est dans quelle condition Même que tu arrives à Bidjan ? Au début je suis arrivée à Bidjan J'étais chez mon oncle Voilà Mon papa m'avait Fait de sorte À ce que je sois Chez mon oncle Donc après la crise Quand tu es quitte Sur ton tuteur Professeur C'est là Tu viens à Bidjan ? Non Au début même J'étais venue à Bidjan La situation de la famille Tait très bonne Donc j'étais chez mon oncle C'est après que Je ne pouvais plus être Chez mon oncle Bon je ne vais pas rentrer Dans les détails Parce que c'est la famille Donc c'est comme ça Au lieu de rester à l'école Et puis au village Et puis ne plus aller à l'école Parce que papa n'avait plus les moyens J'ai trouvé que non Je n'allais pas pouvoir Réaliser mon rêve Que j'avais de le rendre encore heureux Vous voyez Donc c'est comme ça Que j'ai décidé de revenir à Bidjan Donc quand tu reviens à Bidjan C'est une autre vie Tu dois bosser dur Pour pouvoir aider les gens Alors justement Quelles sont tes activités Quand tu dis bosser dur Qu'est-ce que tu as fait ? De la vente ? Oui j'ai géré cabine J'ai géré cabine J'ai vendu les oeufs Et là-bas Tellement Maintenant j'ai pris un peu de point J'étais vraiment Oui oui J'étais vraiment très très mince Et les gens pour m'encourager Là-bas m'appelaient Apuchou Donc à Yopougon Tous ceux qui me connaissent À Yopougon M'appellent Apuchou D'accord Puisqu'à présent Ils continuent de m'appeler Apuchou Et moi je suis très très contente Beaucoup même m'appellent actuellement Pour me dire Vraiment on est fiers de toi Sachant d'où tu viens Mais la personne Qui m'a vraiment sauvée Parce qu'après Arrivait un moment Quand j'ai perdu mon papa Parce que J'ai pas pu l'aider Et par manque de moyens À cause de 50 000 francs Ça m'a brisé au fait Donc je me suis dit Bon attends Ceux qui sont en train de faire tout ça C'est pour qui au fait C'est du n'importe quoi Donc j'ai voulu faire des bêtises J'ai voulu me détruire au fait Voilà C'est-à-dire que j'ai voulu arrêter les études J'ai voulu Je voulais plus rien faire Je voulais me laisser comme ça Et puis mourir Parce qu'après J'ai essayé d'avoir un petit ami Mais quand je reçois de l'argent De sa part Sans rien fournir Je me dis C'est foutaise Pourquoi quand j'en avais besoin J'ai pas eu Et c'est maintenant Que je dois en avoir Donc je gâchais tout ça Je dis non C'est pas la peine C'est un autodestruti Voilà Est-ce que Ben peut Envoyer des mouchons en papier Parce qu'on sent beaucoup D'obtion Elle est là Mon Dieu Alors aujourd'hui Comment tu en arrives À être le manager confirmé De manager confirmé Voilà Je vais vous expliquer D'abord C'est monsieur Ramatoulaye Que j'appelle papa Ramatoulaye Qui ? L'humoriste ? Oui, Ramatoulaye DJ Lui Au début Quand il Il a vu que Quand je vais travailler Je fais tout pour durer À ce qu'il fasse jour Donc un jour Il m'a contacté Il dit Ah ça va Tout va bien Je me j'étais au début Parce qu'il me dit Bon Tous ceux-là Ce sont les mêmes personnes Ils font comme si Ils veulent aider les gens Et puis après Ils abandonnent les gens Des promesses sans suite Voilà Donc j'étais vraiment Dans une situation J'étais vraiment Beaucoup triste Voilà Et heureusement Il a su voir dans mes yeux Ce que lui-même Il a vécu Donc il m'a donné Beaucoup de conseils J'ai vu que Il était toujours Dans les conseils Il me dit que C'est un peu un peu Que tu vas trouver ta voie Mais tu as forcément besoin De quelqu'un Avec qui tu peux prendre conseil Moi ce que je peux te proposer C'est d'être un papa pour toi Et si moi je suis ton papa Considère que ma famille C'est ta famille Je lui ai dit Est-ce que tu es sûre Que tu seras mon papa Que tu seras toujours là pour moi Parce que si c'est pour me dire Que tu es mon papa aujourd'hui Et puis demain Tu ne seras plus là C'est mieux dès maintenant Prends ta route Il faut partir Mon frère Moi je vais rester dans mon coin J'ai toujours été dans mon coin C'est comme ça Il m'a dit Il me donne sa parole Mais lui Il ne va pas me donner de l'argent Mais il va me laisser Dire ce que je veux Et puis un peu un peu On va réaliser Ce qu'il peut faire Il va faire pour moi C'est comme ça Que j'ai dit Je veux faire la vidéo Mais ce que vraiment J'ai envie de faire C'est à dire C'est en moi Mais pour le moment J'ai trop de douleur Pour pouvoir savoir Réalement ce que c'est C'est comme ça Il m'a dit Tiens le téléphone Amuse-toi dessus Jusqu'à ce que tu trouves ta voix Vous voyez C'est comme ça que tu as réussi Voilà Donc au début J'ai commencé par faire des vidéos Où je dansais Où peut-être J'ai raconté une histoire Comme ça Après parfois Il m'a dit Ouais C'est pas grave T'as donné un téléphone Pour t'amuser Que tu fais tout ce que tu veux Ah toi aussi Donc c'est un peu Un peu comme ça Que une fois On est Non Récemment même Bonjour 2023 On est allé à Bonjour 2023 Et j'ai dit à Papa Moi je veux continuer Pour aller à l'événement De Magnifique Là-bas Pour saluer un peu les gens Et puis voir un peu Ce qui se passe là-bas Parce que j'essaie De trouver moi-même Ma voie J'essaie de trouver un moyen Pour me guérir moi-même On n'a plus suffisamment de temps Donc on va essayer D'aller rapidement A ton contact avec Manadja Donc c'est là-bas Que j'ai vu Manadja Avec son artiste Je les ai un peu observés Et j'ai vu que le français Le parler n'était pas ça Donc je me suis dit Bon attends Actuellement J'arrive à m'en sortir Un peu Pourquoi ne pas Trouver quelqu'un Pour leur faire Faire des coups du soi Moi je pense qu'avec ça Ils pourront s'en sortir Un peu Sinon sans ça Ils vont peut-être Beaucoup se faire manipuler Par des gens Qui vont vouloir dire Non moi je peux t'aider Tu leur propose Je leur propose à qui À Manadja Oui oui j'ai proposé à Manadja Que ton artiste doit suivre des coups Et pourquoi pas toi aussi Si l'opportunité se présente Si mes moyens suffisent Ils ont accepté Et il m'a dit Ah vraiment Ce que je dis là C'est fort Je lui ai dit Ah c'est mon papa qui est ramadula Donc ne t'inquiète pas Je ne suis pas là pour mentir Pour en me contact Comme il est tard Demain moi-même Je vais vous appeler Et on va se voir Pour gérer Excuse-moi Il te coupe pas la parole Il a déjà envisagé D'être Goïga Toi et Manadja Confirmé Ou mais c'est déjà fait Non pas du tout Pas du tout Tu ne t'intéresses pas comme mec Pour le moment Sincèrement dit Côté garçon Je préfère déposer ça de côté Au fait Je veux me guérir D'avoir moi-même Avant de Mais tu n'as plus de blessure Tes photos On voit sur les réseaux sociaux C'est moi qu'on voit Sur les réseaux sociaux Tu donnes l'image D'une fille épanouie Oui Sûre d'elle etc Mais là on t'entend parler On a l'impression Qu'il y a beaucoup de blessures Intérieures Il y a beaucoup de choses Qui n'ont pas été pensées Il y a beaucoup de choses Qui t'atteignent encore Oui oui Parce qu'après Après je ne mélange pas Ma vie privée Et puis le travail Une fois que je me mets Dans la tête Que je suis en train de travailler C'est une autre personne Au fait Vous voyez Mais quand je suis à la maison Je n'oublie pas La vie réelle Ma réalité Vous voyez Donc D'accord Alors avec Manadja Confirmé Finalement Tu avais commencé l'histoire Avec Manadja Confirmé Donc quand tu lui proposes De faire les cours Voilà donc il a accepté Et quand il a accepté Je lui ai dit Je pense qu'il y a D'autres stratégies Qu'on peut utiliser Pour que vous Vous soyez plus en vogue Parce que déjà Ton petit là Je pense qu'on peut Plus développer Quelque chose dans lui Et je vais vous associer De sorte à ce que Vous allez encore Donc à la base Tu as essayé de travailler Avec les deux Voilà Et quand la culture survient Voilà Et le petit m'était tellement content Que quand j'étais en train De faire une vidéo Il m'a dit Ah est-ce que dans la vidéo Je peux te remercier Je lui ai dit Mets-toi à l'aise Et puis il a dit Ah vraiment Maman Morissette Merci beaucoup Je lui ai dit Oh vous voyez un peu D'accord Donc on arrive à la rupture Voilà C'est là que j'ai fait Le jour on s'est vu là C'est là que j'ai fait la vidéo Où je l'ai interviewé Voilà Et ensuite Après ça On a vu Tiesco Avec qui maintenant On est parti Voir l'eau Le beauté Et après ça Je lui ai dit Bon voici comment je veux Qu'on travaille Le manager m'a dit Actuellement je rencontre Quelques difficultés Donc je te ferai Signe quand j'aurai le temps Je lui ai dit Quelles difficultés Il dit non Je ne veux pas en parler Parce que moi même Ça me dépasse d'abord Donc je lui ai dit Si c'est la situation Qui dépasse ça Il ne faut pas t'inquiéter Tu parles à la bonne personne C'est comme ça Il m'a expliqué Ok En fait Tu faisais partie aussi Du groupe Qui était avec Manager confirmé DJ congélateur Lorsqu'ils sont allés voir Lolo beauté Etiesco Bien sûr Lors de cette rencontre Est-ce que tu as pu Percevoir une once De séparation De division Pas du tout C'est moi même mon téléphone Tout ce qui a été filmé Là-bas ce jour-là C'est moi même mon téléphone J'ai pu tout filmer Et ensuite je l'ai envoyé Ok C'est-à-dire tout ce qui a été Pour ce jour-là Comme photo Comme vidéo Que vous voyez sur les réseaux sociaux C'est moi Tout allait bien en tout cas Tout allait très très bien Moi même ça m'a choquée Par contre quand Manada confirmé Décide de mettre fin Sa collaboration avec DJ congélateur Vous avez eu à parler A huis clos A deux Vous m'avez été surprise Comme tout le monde Quand il a décidé De mettre fin Sincèrement dit Quand tout a commencé Jusqu'à aujourd'hui J'ai tout suivi Donc quand il a décidé Qu'il n'allait plus travailler Avec DJ congélateur Est-ce qu'à deux Vous avez eu à parler Bien sûr Ah d'accord Vous m'avez dit quoi En fait quand il a fini De le dire C'est là Moi je suis Après je pouvais Pas le juger Parce que Il n'en a pas parlé Avec toi avant Alors que tu es C'est comme une sorte De la tour Il y a une polémique Il a annoncé Qu'il ne travaillait plus Avec DJ congélateur Est-ce que toi Tu t'es informé Il t'avait déjà informé Ou c'est sur le plateau Que tu as su C'est sur le plateau Parce que Au fait lui Il ne voulait vraiment Pas se séparer De son artiste Parce qu'il aimait beaucoup Il le voyait Comme un petit frère C'est comme moi Comme ça Je suis avec Papa Ramatoulaye Et puis un jour Comme ça Je décide De mal me comporter Avec lui Il va forcément Vouloir résoudre le problème Et même quand Tu n'arrives pas A résoudre Et que tu dois Mettre une séparation Ça fait toujours mal Mais est-ce que Tu as essayé De les réunir De les aider Bien sûr Mais après Je n'ai pas pu Rentrer en contact Après la séparation On a tous vu Cet élan de solidarité Autour de Manajah Confirmé Tu l'as même accompagné Aller rencontrer ses donateurs C'est de l'argent Et tout Finalement Vous êtes à combien Bon je ne veux pas Trop parler de ça Vu que c'est un truc Si on doit parler Vous êtes à combien Je préfère que je sois L'artiste Qui on parle Aujourd'hui C'est quoi ton rôle Auprès de l'UGESON Manager Tu es sa chargée De communication Je fais tout A la fois Chargée de communication Manager Vous avez un contrat Bon on n'a pas encore Signé de contrat Même s'il n'y a pas De contrat Au moins une rémunération Je préfère ne pas Rentrer dans ce Parce que c'est le même sujet Manager et congéateur N'avait pas de contrat Donc on a vu Comment c'est fini Là tu le suis comme ça Tu fais la vidéo Tu gènes sa communication Il est dessus Il n'y a même pas Un document qui vous lit Si c'est le même matériel Il n'a plus besoin De toi Ça ne va lui pas Si il n'a plus besoin De moi Qu'il est bien Que je sens Qu'il a déjà une maison Il a déjà un compte bancaire Tout 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 Mais moi je serais contente Parce qu'il y a encore Beaucoup de personnes A aider Mais qui garde l'argent Quand vous prenez l'argent Tu lui remets l'argent Ou c'est toi qui garde Comment est-ce que vous Non c'est son agent C'est pas moi Qui vais garder C'est son agent Mais l'objectif Est de lui ouvrir Un compte bancaire Un compte d'épargne Où il pourra avoir Son agent dessus Donc l'argent Il est confirmé C'est pas ça On prend pour acheter Les habits verts verts Non Lui Il achète aussi Bien sûr il achète Il te fait des cadeaux Voilà il me fait des cadeaux C'est vraiment sans mentir Il est super gentil avec moi Mais ton but Auprès de lui c'est quoi C'est de l'aider bénévolement Puisque tu dis Que tu n'es pas rémunéré C'est quoi ton but en fait En fait moi mon but Je vais vous expliquer Moi j'ai un rêve C'est d'avoir mon coin Un grand coin Où je pourrais Beaucoup de personnes Pourront venir Pour que je les ai Vu que je ne peux pas Passer partout Mais je n'ai pas Les moyens Voilà je n'ai pas Les moyens Pour pouvoir réaliser ça Et je me dis Que si lui Je peux l'aider Que lui aussi Il peut aider d'autres personnes Pourquoi pas D'accord donc tu profites En fait de la visibilité Aussi qu'il a en ce moment Voilà pour pouvoir Parler à plusieurs personnes Pour pouvoir te faire connaître Et pour pouvoir atteindre ton but Voilà c'est un peu ça Mais tout ce que tu l'as confirmé Il l'entend Enfin bref Non il n'y a pas de problème Tu sais que c'est C'est bientôt la scène Je suppose qu'il y a Quelqu'un dans ta vie Qui ne sera pas contre Du fait que tu es toujours A l'air congélateur Manadia confirmé Tu n'as pas le temps Je suppose Non d'abord je n'ai pas Quelqu'un dans ma vie Et ensuite Manadia Il faut qu'on lui organise Donc si tu n'as pas Quelqu'un dans ta vie En ce moment Tu as projet Vie sentimentale C'est Manadia confirmé Non pas du tout Pas du tout Manadia a sa famille Je ne vais pas aller On ne parle pas de sa famille Vie sentimentale Mais les gens vous voient bien En somme Tu vois les commentaires On dit Manadia confirmé C'est vrai Mais comme je l'avais dit Moi je suis en train De me guérir personnellement D'abord Avant d'envisager Non 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 On ne te demande pas d'envisager Je pense que Manadia confirmé A des sentiments Voilà Non il me voit comme une soeur Sérieusement Attends Morissette Tu sais tu es une femme Et une femme sait reconnaître L'amour dans les yeux d'un homme Oui oui Quand tu le regardes Il m'apprécie beaucoup Mais je pense qu'il me voit Comme une soeur Et je trouve comme une confidente Depuis que vous tournez là Les dons Les terrains L'argent liquide là Quelle somme tu as reçue Venant de Manadia confirmé Je préfère ne pas Ne pas parler De donner plus d'informations Mais il te donne un peu d'argent quand même Tout ça Bien sûr C'est lui qui m'habille C'est lui qui l'habille Pourquoi le choix du verre ? En fait Les bons moments Que j'ai eu à passer Dans ma vie C'était avec mon papa À la pêche Parce que j'adore la pêche Au fait Vous voyez Et quand je veux Me sentir bien Je me mets Dans une couleur Qui me fait penser À ces bons moments là Et parfois Papa Ramatoulay Même son salon Il a mis des arbres Tout 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 À cause de toi ? Pas à cause de moi Mais moi Moi je lui ai dit Que j'aime beaucoup ça Donc quand je suis là Je suis vraiment tranquille Ou bien Quand je me sens stressée Ou bien triste Voilà Quand je me sens stressée Je me suis un peu triste Je me mets un truc comme ça Mais aujourd'hui là Il te faut quoi Pour soigner tes blessures ? Parce que si tu es toujours blessée intérieurement Est-ce que tu pourras bien faire le travail Des maladies à confirmer ? Non mais je pense que je le fais Quand même assez bien Mais je veux dire que Pour moi Ça sera comme un rêve D'avoir un terrain Ou avoir Voilà Une structure Où les gens pourront venir Pour des informations C'est louable C'est vraiment louable Que tu aies Cette envie là D'aider les autres Mais je pense qu'il faut te guérir Toi-même d'abord C'est ça Soit avec un psychiatre Oui tout ça Une thérapie Quelqu'un qui va t'écouter Ou un homme de Dieu Tout simplement Qui va t'écouter Oui oui C'est déjà Sinon si tu En plus de tes blessures Si tu emmagasines encore Les problèmes des autres À un moment Tu vas péter les blessures Moi le conseil que je peux connaître Il faut un homme dans ta vie Pour apaiser ça Ah mais oui Et aussi avec toutes ces blessures Je pense que si cette relation Cette collaboration avec Manad Déjà confirmée Se passe très mal Je ne souhaite pas Ça peut encore aggraver aussi La situation On sent que tu as peut-être Une peur de l'abandon Tu as peur qu'on t'abandonne Tu as peur qu'on te Ouais un peu Voilà Donc je pense qu'il faudrait quand même C'est pas grave Non mais c'est pas une personne C'est pas une personne Qui peut faire ça sincèrement Avec le temps que je passe avec lui Moi j'apprends Moi j'apprends à connaître les gens Ils observent beaucoup Si c'est une mauvaise personne Donc tu n'as pas plus le temps Pour connaître congélateur Bien sûr Bien sûr je connais congélateur Et c'est parce que j'étais C'est quoi ? Tu savais qu'il allait se comporter comme ça Un jour Comme tu connais profondément les gens Non Je ne vais pas dire que je savais Que ça allait se passer comme ça Mais j'ai observé la situation Avant que tout ça n'arrive Ce buzz Voilà Avant que ça n'arrive Où c'est arrivé là Je la connaissais d'abord Avant que ce buzz n'arrive au fait C'est pourquoi j'ai choisi D'aider Manadja Parce que je sais que lui Si ça va chez lui Il va aider forcément Le jeune D'accord Vous voyez Passons à vérité par l'image Première image Donc c'est le couple Tiesco le sultan et Lolo Botte Tu as dit que Tu les avais rencontrés Tout s'était très bien passé Oui oui Ce que tu penses d'eux ? Moi personnellement Lolo Botte moi je l'adore Tiesco aussi Je n'ai aucun problème avec lui J'ai eu à échanger avec lui Il a été super sympa avec moi Voilà sans mentir On nous a fait savoir Que c'est eux qui sont à la base De la séparation de Manadja Confirmé et congélateur Toi qui es Manadja L'as-tu dit quoi ? Moi c'est vraiment dit Comment je décide de travailler Avec une personne Qui a séparé tant Je ne m'occupe pas de ça Vous avez fait des accusations Graves contre Manadja Confirmé Il y avait même une plainte Qui devait être posée et tout Moi ce que je peux dire C'est que mon artiste Si je vois qu'il fait quelque chose Qui n'est pas bon Mais tu ne comprends pas la question Oui en fait je viens à cela En fait Si je travaille avec toi Que je vois que tu fais quelque chose Qui est comme une abomination C'est moi-même qui vais d'abord Parler de ça Je ne laisserai même pas Que ça a dû même Pour que quelqu'un Donc toi tu allais du corps A congélateur Quand c'est qui s'est passé ? Quand tout ça s'est passé Tu allais du corps à congélateur ? Quand tout ça s'est passé Sincerrement J'ai voulu rentrer en contact Avec congélateur Et ça tombe bien On va passer à l'image suivante C'est DJ congélateur Vas-y Voilà j'ai voulu rentrer en contact Avec congélateur Mais ce n'était pas possible Voilà ce n'était pas possible C'est la vidéo que j'ai vue Pourquoi ce n'était pas possible ? Parce que Parce que tu es en contact Avec Lolo et le sultan C'est ce que le sultan Pardon Qui eux sont Très souvent avec congélateur C'est ça Comment ça se fait Que tu n'arrives pas à avoir accès ? J'ai eu à échanger avec lui Pour dire Bon Je voulais échanger avec congélateur Pour qu'on trouve vraiment une solution Parce que c'est très triste Moi je les ai déjà vus ensemble De toute façon Ils s'entendent En fait le gars Le prend comme son enfant Parce qu'on a eu à faire Le clip qui devait sortir Mais qui n'est plus sorti Où je me suis proposé De jouer le rôle principal Sans même prendre 5 francs Voilà Donc c'était comme Papa et puis enfant Tu penses qu'il était ingrat ? Que tu es congélateur ? Sincèrement dit Tu penses qu'il a été manipulé ? Sincèrement dit Moi je ne sais même pas Dans quel état d'esprit Il est et puis il dit tout ça Mais est-ce que tu penses Qu'il peut se réconcilier Que cette réconciliation-là Bien sûr C'est la vraie ? Bien sûr Moi je pense que Après comme on ne sait pas Dans quelle logique Il se base pour vous parler ainsi Sinon Du côté de Manadja Il n'a aucun problème Avec le petit Mais c'est juste que Parfois ça la triste beaucoup De voir les Tout ce qu'on raconte Sur les réseaux sociaux Non je parle de tout Ce qu'on raconte sur lui Vu que ce n'est pas vrai au fait Quelle a été sa réaction Après le passage De la maman de congélateur Qui lui a demandé De reprendre Il a été trop touché Il a été trop touché Et moi quand il a été touché Comme ça Moi je suis de côté Je l'observe au fait Et ça m'a vraiment fait plaisir Qu'il n'ait pas été en colère Contre la maman Et qu'il a ressenti De l'émotion au fait Parce que c'est le plus important C'est ça ma joie au fait C'est ce que moi je gagne dedans Non il m'a dit Que vraiment Il veut rencontrer la maman Pour vraiment lui dire merci Parce qu'elle a parlé fort Mais il y a eu une rencontre Oui il y a eu On était parti à tout maudit Et au retour Parce qu'on a eu des problèmes Avec la voiture Donc ça fait qu'on a pris Assez de temps Au retour on est allé directement Voir la maman Elle était contente aussi De le voir Donc aujourd'hui Quelles sont tes activités ? C'est ce que tu prends Manage à confirmer Ou tu fais autre chose ? En vérité ce que je fais Je prends les produits Comme je l'avais dit Dans mes directs Moi je connais quand même Assez de personnes Qui vendent des produits en gros Surtout à jamais Tout et tout Donc moi je prends beaucoup Je mène à ma maison Et puis je vais les vendre en ligne Les livraires viennent Chercher les produits Ils vont livrer Moi j'ai mon agent Et puis voilà quoi Maintenant le jour Il n'y a pas trop de livraison Je vais pour faire mes interviews D'accord Aujourd'hui quand tu parles De ta maison Tu es dans la maison De Didier Ramatula Ou tu es dans la maison De Manage à confirmer ? Bon J'ai dit Papa comme tu dis Tu crois au moins là Dans mon agent de Futur Star Dans mon agent Je prends caution Je prends ma maison Bien bien Il a dit Mais moi il voulait te donner Le agent C'est ça Tu veux pas Il dit non Je veux pas que tu me donnes Gratuitement Mais je veux que tu me donnes Pour que je puisse te rembourser Plus ta don Je veux qu'on soit bien clair Avant que je me donne Il m'a dit Ouf mon cher Tiens C'est comme ça J'ai pris ma maison Et il a voulu régler Le temps que je me retrouve Mais je lui ai dit Laisse Il y a déjà trop de contacts Ça va aller très vite Il m'a dit L'essentiel Il observe S'il y a un problème net Papa est là Et avoir quelqu'un Que tu peux appeler Tout le temps C'est super super intéressant C'est ton papa Oui parce qu'on cause Tout le temps Et je le fatigue Beaucoup aussi C'est important Alors Manaj a confirmé Il est toujours dans son studio A Yopougon Ou il a déménagé Il a déménagé Au début je l'avais envoyé Il l'avait envoyé chez moi Pour qu'il reste avec moi Le temps de lui trouver une maison C'est un des pièces Mais c'est un truc ché C'est On va dire Il y a un petit salon Avant la chambre Mais la chambre Est quand même assez grande Vous avez dormi Dans le même lit Quand il était chez toi Non pas du tout Pas du tout Parce que je vivais ailleurs Avant de venir Donc j'ai des petits lits Donc il a fait combien de temps Avec toi ? Il a fait On va dire deux jours Mais il y avait d'autres personnes aussi D'accord Et là aujourd'hui Il a pris une autre maison Oui il est dans une résidence Voilà Il est dans une résidence Pour une semaine Et je suis en train De vraiment tout faire Pour qu'à la sortie de là Il puisse avoir un autre coin Où rester D'accord Voilà pour ne pas Pour ne pas qu'il dépense Encore de l'argent Le temps qu'on puisse finir De construire Sur un de ces terrains Pour que vraiment ça puisse aller De grands projets Donc merci On va dire merci également Aramatoula Qui a l'air de faire Beaucoup de choses pour toi Oui super beaucoup Super beaucoup A tous ceux qui t'aident Je pense que ton projet Il est louable Je sens C'est peut-être Une intuition personnelle Que tu es une bonne personne Merci beaucoup Mais tu gagneras à te soigner De tes blessures Oui Ça va Et tu voudras aider Encore plus de monde Voilà Alors les coucous Aujourd'hui Ce sera pour Kim Aujourd'hui j'ai fait un coucou A la dîner A Messe Wahab Diany Depuis la dîner Le président Jevita Et Théodule La souris De la route Merci Je fais un gros coucou Au Tchad Précisement A Tonte Bay Valérie Renzi Un coucou au Maroc Avec Kevin Yafo Et puis Félicien Aussi nous au Togo Merci beaucoup Alors moi je vais saluer rapidement Ippouga Armand Pierre Annick Nabil Akaba Et Jessie Boubeya Du Pulgabon Merci pour tout Oui Toi tu veux faire un coucou Oui je veux faire un coucou A toutes ces personnes là Qui ne m'ont jamais laissé tomber Parce que bon après Beaucoup de personnes m'ont aidé Un peu un peu Jusqu'à ce que je croise Mon papa Ramat Donc je vous fais un coucou Si je vais citer les noms ici La hiche On ne va pas quitter ici Mais vraiment sachez Que je vous prends dans mon cœur Et je compte vraiment Vous aider à ma manière Très bien Merci beaucoup Merci à nos deux invités du jour Donc Manou Lélé Et Morissette Aolia Merci à vous très chers Téléspectateurs Merci à toutes les équipes En régie On vous fait un gros bisou On se donne rendez-vous demain Même heure même canal C'est la 3